Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname Je m'appelle Marion, je suis votre professeur de français et aujourd'hui, nous allons tester votre vocabulaire Vous avez beaucoup aimé cette vidéo et vous m'avez demandé dans les commentaires d'en faire davantage de ce style alors je vous écoute Préparez-vous, prenez une feuille et un stylo ou bien écrivez sur votre portable pour tester votre orthographe si vous le souhaitez et surtout, comptez vos points Nous allons voir 30 objets du quotidien Ils sont divisés en 5 catégories La maison, le travail, le supermarché, les transports et la technologie Il y aura donc 6 mots par catégorie Vous allez voir, ce sont des mots très utilisés au quotidien et vous devez absolument connaître ces mots du quotidien en français Vous pouvez faire pause pour avoir plus de temps pour réfléchir et vous pouvez bien sûr adapter la vitesse de la vidéo pour augmenter ou diminuer la difficulté Apprendre du vocabulaire, c'est bien et ensuite, mettre en pratique ce que vous avez appris c'est encore mieux Et pour cela, je vous recommande Italki qui sponsorise cette vidéo Italki est une plateforme pour apprendre les langues dont le français et vous pouvez prendre des cours 100% en ligne donc vous ne perdez pas de temps dans les transports Vous vous inscrivez sur Italki Vous choisissez la langue que vous voulez apprendre ici, le français Vous choisissez votre professeur et vous réservez votre cours de façon simple et rapide Avec Italki, vous progressez vraiment avec un professeur natif, expérimenté et qualifié Vous pouvez choisir votre cours en fonction de votre budget et de votre emploi du temps et le professeur s'adapte à vos objectifs en français et à vos centres d'intérêt donc c'est personnalisé, bien sûr C'est idéal pour pratiquer la conversation par exemple, si vous sentez que vous bloquez à l'oral Testez ! Et vous verrez, vous avez des cours d'essai et c'est sans engagement donc vous ne prenez vraiment aucun risque Inscrivez-vous gratuitement sur Italki et recevez 5 euros de réduction en réservant un cours de 10 euros ou plus avec le code promo MADAME5 Le lien est dans la description Passons au quiz Catégorie numéro 1 La maison Donc nous allons voir 6 objets que l'on peut trouver à la maison Numéro 1 Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est un sèche-cheveux Un sèche-cheveux pour se sécher les cheveux Oui Un point si vous avez trouvé la bonne réponse Numéro 2 Ça Qu'est-ce que c'est ? En français, ça s'appelle une pince à épiler Une pince à épiler Ça C'est quoi en français ? C'est un radiateur Un radiateur Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est une ampoule Une ampoule Une ampoule Ça C'est quoi ? Une passoire Une passoire Et enfin, le dernier Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle un tiroir Tiroir Comme le verbe tirer Un tiroir Un tiroir Comptez vos points Pour la catégorie numéro 1 Et on passe à la catégorie numéro 2 Le travail Donc des objets Que vous pouvez trouver Dans un bureau Ou au travail en général Cet objet Comment ça s'appelle en français ? C'est un surligneur Un surligneur Et le verbe C'est surligner Surligner Je surligne Avec un surligneur Ensuite Qu'est-ce que c'est ça ? Ça s'appelle Une agrafeuse Une agrafeuse J'agrafe Avec une agrafeuse Ensuite Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est une calculatrice Une calculatrice En français Je peux aussi dire Une calculette Une calculatrice Ou une calculette Les deux sont correctes Ensuite Ça C'est quoi ? Ça s'appelle Un dossier Un dossier Ça C'est quoi ? Un trombone Est-ce que vous connaissiez Ce mot Un trombone Un trombone Et enfin Le dernier De la catégorie Numéro 2 Ça C'est quoi ? C'est une corbeille Une corbeille Ou bien Une corbeille À papier Une corbeille À papier Je peux aussi dire Une poubelle Oui Si vous avez trouvé Le mot poubelle Comptez un point Ça marche Comptez vos points Pour la catégorie Numéro 2 Et on passe À la catégorie Numéro 3 Le supermarché Donc Des choses Que vous pouvez trouver Dans un supermarché C'est parti Pour le premier mot Ça Comment ça s'appelle En français ? C'est une boîte De conserve Une boîte De conserve Ça C'est quoi ? C'est un déodorant Un déodorant Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est un légume Oui Et en français Ça s'appelle Une courgette Une courgette Une courgette Maintenant Un fruit Ça Comment ça s'appelle En français ? C'est une framboise Une framboise Ça C'est quoi ? C'est un panier Un panier Et enfin Le dernier Qu'est-ce que c'est ? C'est un portefeuille Un portefeuille Vous pouvez en avoir besoin Au moment De payer Vos articles À la caisse Du supermarché Comptez vos points Pour la catégorie Numéro 3 Et on passe À la catégorie Numéro 4 Les transports Alors Alors Ça Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle En français ? Le volant Est-ce que vous connaissiez ce mot ? Le volant Le volant Maintenant Ça C'est quoi ? Ça C'est le clignotant Le clignotant Ensuite Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est le pare-brise Le pare-brise Le pare-brise Ensuite Ça C'est quoi ? Le rétroviseur Le rétroviseur Le rétroviseur Et ça Qu'est-ce que c'est ? C'est Un essuie-glace Un essuie-glace Ça vient du verbe Essuyer Un essuie-glace Le dernier Dans cette catégorie Ça Qu'est-ce que c'est ? Un coffre Un coffre Un coffre Le coffre De la voiture J'ouvre Le coffre De la voiture Et je Ferme Le coffre De la voiture Ça va ? Comptez vos points Et on passe A la dernière catégorie La catégorie Numéro 5 La technologie Ça Qu'est-ce que c'est ? C'est Une radio Une radio Ça C'est quoi ? Ça s'appelle Un disque dur Externe Un disque dur Externe Oui C'est assez long Ensuite Ça C'est quoi ? Un routeur Un routeur Est-ce que vous aviez deviné Ce mot ? Un routeur Un routeur Le routeur Le routeur Wifi Par exemple On continue Ça Qu'est-ce que c'est ? Une carte sim C'est la carte Que l'on met Dans le téléphone Portable Une carte sim Une carte sim Ça C'est quoi ? C'est un curseur Le curseur De la souris Le curseur De la souris Pas facile Et enfin Le dernier Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on utilise Pour écrire Sur une tablette Par exemple Ça s'appelle Un stylet Un stylet Le stylo Est utilisé Pour écrire Sur une feuille Et le stylet C'est la version Électronique Et on l'utilise Pour écrire Sur des écrans Comme sur les tablettes Par exemple C'est la fin du quiz Comptez vos points Dans toutes les catégories Et écrivez Votre résultat Dans les commentaires Ce test En français Vous permet D'évaluer Un petit peu Votre niveau De vocabulaire En français Si la vidéo Vous a plu Si elle a été Utile pour vous Alors Mettez un pouce Vers le haut Et abonnez-vous A la chaîne Pour continuer D'apprendre Le français Ensemble A bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz